D'ici quelques jours, les fans de Demain nous appartient découvriront enfin ce qui est arrivé à Xavier Meffre et à son père Daniel, poussé dans le vide dans les mêmes circonstances il y a 30 ans. Raphaël, Jennifer Loret, est-elle coupable ? Que cachent Rebecca, Victoria Abril, et Sébastien, Xavier Deluc ? Et qui a réellement tenté de tuer Xavier, Charles Lelore, en le poussant par la fenêtre ? Si est-il la question que se posent les téléspectateurs de Demain nous appartient depuis maintenant une semaine. Et la conclusion de cette intrigue, intitulée Le Retour de Rebecca, pourrait bien les surprendre. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce soir sur Téphane, Martin, Franck Monsigny, et Aurore, Julie Desbazac, vont avoir bien du mal à croire les aveux de Rebecca Flore, qui assure être responsable de la chute de Xavier, qui aurait découvert sa liaison avec son père et scène serait pris violemment à elle pour la faire payer. Rebecca se serait donc tout simplement défendue, mais des éléments de son témoignage ne collent pas selon Damien, Adrien Robbe, et ses collègues de la police. Une affaire complexe qui va prendre un tournant pour le moins inattendu en toute fin d'épisode lorsque Raphaël, Jennifer Loret, l'ex-femme de Xavier, à nouveau victime d'une absence, va essayer d'étouffer son ancien compagnon dans sa chambre d'hôpital, alors que le procureur-maître est toujours dans le coma. Alors, Raphaël pourrait-elle avoir eu une absence le soir de la tentative de meurtre sur Xavier et aurait-elle pu causer sa chute, alors qu'elle se trouvait dans un état second ? Si est-il en tout cas ce que veulent nous faire croire les scénaristes de demain nous appartient à l'approche de la conclusion de cette arche très saupe, consacrée à la famille Péromèpre. Mais une grosse révélation pourrait bien rebattre les cartes et tout bouleverser pour Raphaël et ses proches. Après tout, Jennifer Loret nous parlait récemment d'un vrai bouleversement à venir pour Raphaël et sa famille. Raphaël Perrault est-elle responsable de la mort de Daniel Meffre ? Dans l'épisode de mardi, d'or est déjà disponible sur Salto, Raphaël va voir remonter un souvenir enfoui à la surface durant une séance avec Anna, Maud Baker, sa psy, elle va se revoir en train de pousser Xavier par la fenêtre, alors que ce dernier tentait d'étrangler Rebecca. Mais comme va le faire remarquer Anna, il s'agit peut-être simplement d'un mélange de souvenirs dans la tête de l'avocate. Et si Anna avait raison ? Si est-il en effet notre théorie sur la fin de cette grande intrigue marquée par la présence de Victoria Abril en tant que guest exceptionnel ? Tout porte à croire que Raphaël a été témoin d'une scène violente entre Rebecca et Daniel Meffre lorsqu'elle était enfant. Et qu'elle a provoqué la mort du père de Xavier en intervenant pour protéger sa propre mère. Un drame qui expliquerait pourquoi Rebecca a fui le pays durant 30 ans et abandonné sa fille, elle voulait la protéger et tout faire pour que sa liaison avec Daniel Meffre n'éclate jamais au grand jour. Et qui donnerait une bonne raison à Rebecca et Sébastien d'avoir voulu faire taire Xavier, qui aurait fini par découvrir la vérité. A l'heure actuelle, la police soupçonne d'ailleurs le procureur Sébastien Perrault d'être derrière toute cette histoire, mais Rebecca pourrait tout aussi bien être coupable. D'autant plus que Victoria Abril n'est présente dans la série que le temps de cette intrigue a priori. Quelles seront les conséquences pour les perros ? Et surtout pour Raphaël ? Réponse dans la suite de demain nous appartient sur TF1. Love just had a heart attack, but who needs a heartache ? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.